c'est une session spéciale création d'un dossier des nouveaux donc c'est à dire nouveaux patients qui arrivent dans le cabinet donc idéalement la création se fait grâce à la carte vitale vous cliquez sur la carte vitale et là je ne peux pas vous montrer ça car je suis chez moi j'ai pas ma cps donc je ne peux pas lire la carte vitale on va créer donc un nouveau dossier qui va s'appeler nouveau et on va faire une nouvelle fiche patient donc il faut entrer l'intégralité du dossier monsieur nouveau son nom de naissance il s'appelait plutôt très originale et dossier ça va être son prix il est né le 14 mars 1962 très original à la reçue le lieu de naissance n'est pas important vous pouvez rajouter son numéro de sécu ne va mettre le mien parce qu'après vous allez faire des trucs sur mon dos voilà il est artisans ou alors vous n'était rien moi d'habitude je n'ai rien j'avais plutôt le métier dont je mets architecte par exemple et si il est à la retraite je vais la rajouter ici au retraité situation de famille bon c'est pas mal de marquer il est marié et son médecin traitant vous mettez soit un médecin de votre cabinet un docteur bossiste par exemple et vous pouvez valider cette fiche sur la partie du milieu vous avez l'adresse du patient avait vous mettez 15 rue du moulin rouge 85000 la roche annonce est déjà marqué vous rajoutez éventuellement son téléphone mobile 06 86 et 15 24 79 vous avez rajouté un mail nouveau point dossier aromas gmail.com voilà et donc vous avez à peu près l'intégralité de la partie administrative du dossier vous validez et donc vous voyez votre petite fiche sur le côté est rempli donc maintenant vous êtes devant le patient vous pouvez définir les éléments principaux de son dossier donc là vous voyez ici vous avez définir l'identité dans des patients vous cliquez dessus et vous allez tomber sur une page alors là c'est un dire un mauvais exemple mauvais exemple d'utilisation du logiciel qui a été fait par plein de personnes différentes sans concertation ce qui fait qu'on se retrouve avec des tonnes des tonnes des tonnes de fiches alors qu'il devrait y en avoir que quatre simples vous propose moi effectivement de mettre pathologie en cours mais les a aidé antécédents médicaux chirurgicaux alors après il ya obstétricaux gynéco ici vous allez retrouver des examens gynéco-obstétriques donc ça c'est en rab antécédents et en rab antécédents enfin voilà donc à mon avis il faut être vraiment synthétique car il faut savoir que sur un travail collectif ces fiches sont collectives c'est à dire que si un d'entre vous si vous êtes plusieurs en fabrique une c'est coincé vous pouvez plus l'enlever donc vraiment au niveau du démarrage des dossiers il faut vraiment être vigilant pour avoir que les choses basiques sincèrement pathologie en cours a aidé antécédents médicaux et chirurgicaux traumatologiques après éventuellement facteur de risque mode de vie tout en sachant que mode de vie vous avez activité physique ça l'activité physique va être intégrée dans le mode de vie là les cases allergie donc ils sont incontournables les antécédents familiaux qui sont effectivement très intéressants et après les cases automatique de traitement sont mises en vous pouvez éventuellement effectivement mettre aussi cette case de dépistage pour sachant qu'elle se elle se superpose à examen complémentaire récurrent donc dépistage examen complémentaire récurrent la plupart du temps c'est la même chose voilà donc si vous voulez pas avoir 36 fiches comme ici je vous propose de faire de manière plus sombre bon on va faire avec en l'occurrence ce monsieur ce patient à certains antécédents médicaux donc on va aller sur la page de droite vous voyez ici en utilisant essentiellement les pathologies dite 6 10 ici alors ce patient par exemple vous avez une liste de mes favoris oui j'en ai déjà rentré 225 qui permet moi d'aller directement vers des antécédents ciblés et codés si il est par exemple hyper tendu et ben je vais mettre hyper tension artérielle par exemple je tape sur entrée et vont me proposer hypertentielles hypertension et essentiel primitif cardiopathie il ya tout un paquet de choses qui vont être proposées donc je vais choisir par exemple celui ci et on va faire ce qu'on appelle le drag and drop donc vous cliquez sur la petite main le petit va devenir jaune à ce moment là sans appuyer sur quoi que ce soit vous allez déposer dans antécédents médicaux donc là vous vous trouvez si jamais vous avez râpe rip et et votre votre dossier c'est mis dans le chirurgicaux vous pouvez rechanger ici hyper tension si elle est en ald vous cliquez en ald et après vous avez différentes apportes différentes notions qui peuvent être intéressantes la notion d'hérédité donc vous pouvez cliquer sur les médicaux et notion importante s'il voulait vraiment que ce soit marqué vous pouvez même le marquer en rouge avec une couleur de coq vous validez vous allez voir votre antécédent qui apparaît à la fois en temps en termes d'antécédents et en termes d'aldi ici après vous pouvez dire qu'il a du diabète c'est pareil vous avez cliqué diabète moi dans mes favoris vous avez déjà ces diabètes qui sont marqués donc là un diabète sucré non d'un sud indépendant on va le rajouter également dans les antécédents médicaux c'est également quelque chose d'héréditaire on va mettre le date de début puisque c'est depuis le 25 avril 2000 15 que on a noté ce diabète il est également en a aidé pour ça et je vais le mettre également en route parce que c'est vraiment une information importante voilà donc vous avez également la possibilité de la talent et sinon chirurgicale alors sincèrement pour les antécédents chirurgicaux je vous invite à ne pas aller chercher dans l'as dans la 610 vous pouvez éventuellement vous amusez d'aller dans la ccl si vous connaissez les actes parce que vous allez avoir du mal à trouver exactement ce qu'il vous vous voyez si je tape apadisectomie vous pouvez retrouver effectivement dans la ccl une apadisectomie cela a été faite par abord d'un fossiliac par la parotonie par scénoscopie vous pouvez pareil faire le clic jaune et aller le développer directement dans chirurgicaux vous mettez à ce moment là pas ni un début d'une femme et c'est une date pour que tu avais à être opéré effectivement il a été opéré le 11 janvier 2022 et voilà donc ça c'est une information qui va être fait définitive et qui ne sera classé dans le dossier si effectivement vous avez du mal à trouver le l'acte chirurgical parce que là vous je vais être prothèses de ans par exemple que ce que ça va me proposer alors ça va mettre ablation de prothèses en place enfin il ya tout un paquet de trucs ça prend du temps si vous avez un peu la flemme puisque effectivement l'acte chirurgical n'a pas un impact dans la pharmacologie c'est à dire qu'il n'y a pas d'interaction entre à part une spénétomie ou des choses comme ça il ya peu d'implication dans les dans les interactions médicamenteuses vous pouvez à ce moment là en utilisant ce petit coup blanc vous voyez ajouter l'antécédent libre à ce moment là mettre prothèses total de en en mettant du coup la latéralité ici côté gauche et pareil ça a été fait bonne chance mais mettons le 15 décembre 2021 voilà et donc hop voilà vous avez deux antécédents qui apparaissent voyez que là dans les antécédents une action vers une action guise pour ce qui concerne les allergies par exemple une allergie on ne doit pas pouvoir mettre une prothèse l'ange en tant qu'allergie vous êtes obligés d'aller cliquer dans soit les médicaments soit les allergies allergie vous allez mettre par exemple au laine si vous tapez pourquoi vous allez trouver au laine de graminées et à ce moment là vous allez voir que du coup sont venus verte que les endroits on peut les caler donc allergie on va les mettre ici et par contre effectivement on a eu à mon donné à la mort une grande classique amoxicilline une amoxicilline en tant que médicament on va mettre en tant que médicament mais vous pouvez aussi dans les allergies taper amoxicilline et à ce moment là vous n'aurez vraiment l'ensemble des médicaments qui contiennent de l'amoxicilline et là vous allez mettre dans allergie médicamenteux par contre quand il prend des anti-inflammatoires des anti-inflammatoires il y est d'art mouillé mais c'est pas une allergie vous pouvez aller le mettre dans intolérance hypersensibilité anti-inflammatoires et si vous voulez rajouter le net geste avec nos et par exemple et douleur épigastique voilà donc là vous avez une partie de vos antécédents qui sont marqués alors ici il ya la notion de pathologie en cours qu'est ce qui est en cours en ce moment on peut remarquer que la pandisectomie c'est pas en cours par contre l'hypertension et la l'hypertension artérielle et le diabète sont des pathologies qui sont en cours donc ça peut être intéressant de valider ce qui en ce moment est la problématique de santé du patient puisque quand vous aurez des listes d'antécédents très longues il n'y en a que deux ou trois qui seront à toujours activer les autres ce sont des antécédents passés donc c'est pas intéressant également de mettre ces antécédents c'est pareil pour les amd c'est intéressant de les avoir donc vous voyez qu'elles sont déjà à noter ici là au lieu de le laisser ici je pourrais d'aller le mettre directement par la casale du ce qui devrait d'ailleurs se faire de manière automatique je clique sur amd et cet antécédent va aller s'y mettre automatiquement on retrouve effectivement trois fois la même chose mais si on rajoute d'autres pathologies qui sont plus ponctuels voilà il a fait de l'actif juvénile par exemple infantile ça va être effectivement marqué dans les antécédents mais c'est quelque chose qui a eu lieu de janvier 1982 et ça c'est fini en décembre 1985 voilà et donc cette acné bon elle est intéressante de l'avoir montée mais elle n'a pas un intérêt prégnant à un instantané pour avoir la vue du dossier alors vous pouvez rajouter effectivement des cases spéciales pour les antécédents obstétricaux en l'occurrence moi je trouve je ne rajoute rien dans un cas gynéco n'étant pas gynécologue si j'ai un problème gynécologique je vais le rajouter dans dans les antécédents médicaux ordinaires alors vous avez ici les facteurs de risque alors c'est vrai que c'est intéressant de les remplir et donc pour les remplir vous avez plusieurs techniques la technique elle est quand même d'utiliser le formulaire antécédent que vous ire à en haut et à droite de la case de droite dans cette case j'ai fait personnellement par exemple des antécédents familiaux cardiovasculaires ou le risque cardiovasculaire donc je vais le noter ici je vais cliquer dans ce qui était déjà facteur de risque voilà hop et je vais noter par exemple ici facteur de risque c'est un patient qui est considéré comme un haut risque très haut risque risque modéré donc je vais cliquer risque modéré par exemple pour ce patient voilà donc voilà pour les antécédents vous voyez que une fois que vous avez cliqué là vous avez votre page de gauche avec les choses des informations importantes qui vont apparaître qu'est ce qu'il va falloir rentrer dans un dossier médical de quelqu'un qui arrive chez vous une fois vous avez fait le tour un peu de ses antécédents on va bien sûr rentrer également les vaccinations donc on va cliquer sur l'icône vaccination et là on c'est un paragraphe un peu particulier on va reprendre les vaccins alors admettons il a eu un répévax le répévax vous avez cliqué là il va apparaître dans la case ici avec en plus les différents maladies qui sont ils sont impactés par le vaccin en l'occurrence là il s'agit rappelle il a été fait non pas aujourd'hui mais je viens de retrouver sur son carnet de santé le 2 mai 2015 par exemple et donc comme une sensation de 59 ans on va lui définir une date d'alerte pour son rappel alors théoriquement c'est tout effectivement les 20 ans jusqu'à 65 ans mais là pour qu'on soit bien calais je peux faire soit dire je le refais dans 20 ans mais ça va du coup d'avoir 70 ans c'est un petit plus grand par contre ici je peux définir l'âge de dire tiens je veux qu'à 65 ans une façon appel donc du coup quand vous allez valider ça vous allez avoir automatiquement la date du 14 mars 2027 qui va apparaître et qui va dire et qui sera donc dans les ans dans les dans les antécédents comme c'est une alerte quand on approchera de cette date fatidique du 14 mars 2027 vous aurez ici le petit icône gyrophare que je vous ai déjà montré dans une vidéo précédente qui vous rappellera qu'il ya quelque chose à faire voilà pour les vaccins et voilà pour les antécédents donc vous avez en gros fini de remplir votre première fiche merci voilà quelque chose d'intéressant c'est de noter les membres de la famille donc ce dossier vous allez chercher un autre dossier en l'occurrence d'un autre butaux par exemple et on va définir chez monsieur du taux jeanlis par exemple on va aller sur ce petit icône de personnes définir la famille et là le but au dossier va être par exemple le demi frère de du taux jeanlis le frère ou qu'on voit n'importe quoi valider donc ça veut dire que lorsque je reviens au dossier en appuyant sur des situations je vois ici un petit f qui va mettre permet de naviguer dans la famille je devrais voir que je suis le père je suis mon propre père en fait en l'occurrence de 2 janvier alors ce qui est intéressant si vous regardez une nouvelle chose est apparue dans le dossier médical de ce patient du toulon regardez en bas antécédent de son fils qui peut avoir eu un polype du côlon ça vous saurez que j'ai eu un polype du côlon je remercie pas de compassion et donc ça va marquer automatiquement l'antécédent familial dans la dans la case du patient du tu ou du tout donc ce qui est forcément très intéressant c'est vraiment intéressant nous en tant que médecin traitant d'avoir ce lien familial et ses antécédents dans quant à sachant qu'ils sont qui peuvent être transmis de père en fils ou de père en fils voilà c'était le petit plus que je voulais rajouter à ce dossier à l'introduction d'un nouveau dossier